Je suis prête à opérer Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Pink My Hair, j'ai pas l'habitude de tourner debout, c'est très bizarre Comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, je refais mes racines et ma couleur Il est probable que j'aille chez le coiffeur la semaine prochaine A voir si je vous filmerai ça ou non, parce que c'est juste une coupe Donc peut-être que ce ne sera pas très intéressant Je me suis donc munie d'un petit t-shirt qui ne craint rien, bien évidemment On est à 2-3 mois de repousse, enfin 2 mois je dirais, puisque j'ai été fin juillet Et comme vous pourrez voir, ça a bien poussé De base, je n'avais pas envie de refaire mes racines Parce que j'aimais bien l'effet pet bitch que ça peut donner quand on a les cheveux bien lisses, bien coiffés Mais en ce moment je les attache tout le temps Donc ça ne fait pas du tout le même effet Et ma couleur a vraiment besoin d'être faite, je ne sais pas si vous verrez Je vais montrer derrière Qu'il y a plusieurs teintes, il y a toujours le bleu aux racines Et ça, je n'arrive pas à m'en débarrasser Donc j'espère qu'en frossant la couleur, ça ne va pas trop trop l'intensifier Parce que ce n'est pas ce que je préfère Mais là sur les mèches, on peut voir que là c'est complètement passé Donc ça vire un peu au jaune Et donc voilà, il faut absolument que je le refasse Mais je ne vais peut-être pas tout vous filmer Parce que je ne suis pas quelqu'un de très soigneux En général je m'en mets partout et je m'énerve Donc voilà, je vais quand même vous parler de ce que je vais mettre comme produit Quelle décoloration j'utilise et avec quoi je fais tout ça Mais après je pense qu'on fera des petits avances rapides Donc voilà, je me suis munie de deux petits oxydants en crème Je les ai achetés chez Bleu Libellule J'aime bien que ce soit des petits formats comme ça Parce que je n'aime pas acheter des grandes bouteilles Vu que je ne fais pas tout le temps mes racines Que je ne suis pas sûre de les faire tout le temps Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix C'est 1,80€ donc voilà J'ai mis la poudre violette de la même marque C'est Biap Chez Bleu Libellule aussi C'est une petite dose et c'est ça que j'aime bien Parce qu'en fait ça va faire pile poil la dose dont j'ai besoin Ensuite il me faudra un bol en plastique Parce que les oxydants, tout ça, c'est pas bon pour les bols qui sont autres qu'en plastique Et un petit pinceau qui a déjà un peu vécu ma couleur violette Je vais mélanger tout ça et après on commence Donc voilà, c'est prêt Il y a une sacrée dose parce que j'ai les cheveux très épais Et que j'ai toujours peur de manquer Et à chaque fois, souvent sur les colorations, je suis obligé de tirer Pour vraiment tout mettre sur mes cheveux Depuis que j'ai les cheveux longs C'est vraiment, enfin c'est pas contraignant Mais disons qu'il faut toujours en prévoir plus Je vais commencer par me brosser les cheveux C'était déjà démêlé C'est une petite brosse aussi que j'ai acheté chez Bully Bully J'ai une brosse de mélange J'ai enlevé mes lunettes C'est extrêmement bien Franchement je suis super contente de cet achat Parce qu'avant je galérais avec mes brosses Avec les petites boules au bout des pics Et tout le temps ça s'enlevait Je trouvais ça hyper crade Et là franchement, nickel Je recommande Je vais déjà séparer mes cheveux en deux Tac Tac Ils ont vraiment poussé Tac Bon là ça c'est le côté Bad bitch que j'aimais bien Mais que je fais pas trop au quotidien C'est vrai que j'ai pas pris l'habitude De laisser mes cheveux détachés Et je devrais peut-être Mais je sais pas Je sais pas, je sais pas Donc déjà j'étais séparée en deux Et je vais séparer derrière Pour faire les racines de derrière après J'avais bien laissé mes cheveux graissés Parce que sinon ça abîme le cuir chevelu La déco Je sens que je vais galérer pour l'arrière de la tête Je vais avoir mal au bras aussi Ça va être sympa Je vais bientôt mettre des bières devant Parce que sinon ils vont rester foncés Ça va pas être terrible C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti On dirait la Barbie dans Erasmoket Forever Donc voilà, là j'ai fini ma déco Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de coins Je sais pas si vous verrez Qui ont pas été Où il y a pas de produit Alors je sais pas On verra On découvrira ça Au rinçage puis au séchage Il me reste ça Le produit Donc vraiment pas beaucoup J'ai bien fait de prendre deux petites bouteilles C'est mieux Et là je vais laisser poser Dans les 40 minutes à peu près Je laisse poser Et je vous montre ça après Après la baluche A toute Donc voilà, j'ai lavé mes cheveux J'ai fait un petit shampoing Et là je les ai Un peu démêlés Comme vous pouvez le voir C'est très 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 jaune Je pense même qu'à la caméra Ça l'est pas beaucoup Mais en vrai C'est très très jaune Sûrement que derrière Donc je verrai Je verrai Mais ça peut être Très très foncé Je sais pas si ça va fonctionner Parce que j'ai pris Ma couleur Que j'ai pris la dernière fois Donc là My Identity Mint of Steel De chez Kitang J'ai pris qu'un tube Parce que je vais La délayer Dans du conditionneur Donc dans un après shampoing Que je vais laisser poser 45 minutes Je vais passer au séchage Je vais me les sécher Et peut-être essayer de Un peu de me les lisser Parce que ce sera plus facile Pour appliquer la couleur Donc let's go Donc voilà J'ai séché mes cheveux Comme vous voyez Il y a de la masse Il y a de quoi faire Je vais mettre mes gants Et je vais faire mon mélange Donc de My Identity Mint of Steel Avec Avec Donc c'est Lcf huile extraordinaire C'est parce qu'il m'en reste Un fond Enfin un fond Il m'en reste quand même Pas mal Et du coup Je vais mélanger ça Avec ça Comme ça j'aurai un pot Au pire il m'en restera dedans Et je pourrai toujours faire des retouches Avec ce qui restera Mais je pense pas qu'il reste grand chose Donc voilà Ça fait une sacrée quantité de verre Quand même On va bien mélanger ça Je vais essayer de faire Bien toutes les racines Mais je vais quand même Priviliger les racines Qu'on voit Quand je suis coiffée C'est à dire que là C'est la raie que je me fais Quand j'ai les cheveux détachés Donc je vais essayer de faire surtout ça Et le reste après Ce sera des Pas C'est pas que ça sera pas fait pareil Mais Ça sera fait un peu moins Moins minutieusement quoi Donc voilà J'ai mélangé Vous voyez La couleur elle est un tout petit peu différente Elle est pas aussi vivante Dans la Dans la vraie vie Mais à la caméra Elle paraît hyper 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 Fluo Mais c'est pas le cas du tout C'est plus proche Une espèce de kaki Couleur tortue ninja Enfin voilà quoi Bon Mais c'est parti Les couleurs temporaires comme ça Elle C'est pas qu'elle dégorge Mais elle rende pas exactement la couleur Qu'il y a à la pose Donc faut pas avoir peur de Bah de tester Des couleurs semi permanentes Et surtout de bien voir des De regarder des reviews Des Avant après Parce qu'avec les bases différentes de cheveux Ca peut donner tout et n'importe quoi Déjà les couleurs Où ils disent qu'on peut faire sur du brun Faut oublier Parce que ça va vous donner peut-être Un vague reflet Si vous êtes Je sais pas Chatain foncé Et encore C'est vraiment pas C'est vraiment pas possible en fait De faire une Une couleur sur du brun A moins que ce soit Quelque chose style Mascara pour les cheveux Ou c'est plus que temporaire Dans ces cas là Ca part au prochain champ plan quoi Ce qui est bien chez Guitang Vous pouvez le trouver Chez Blue Libellule Ca coûte 16 euros Si vous avez la carte C'est 14 euros Ce qui est bien C'est que vous pouvez garder Cette teinture là Vu que c'est comme C'est un grossiste Pour les coiffures Pour la coiffure Pour l'esthétique Et c'est mieux que Ceux que vous pouvez trouver En grande surface Parce qu'en grande surface Vous l'utilisez une fois S'il vous en reste Vous ne pouvez pas la garder Alors que celle-ci Il n'y a pas de soucis Vous fermez le tube Et aucun problème Il n'y a aucun problème quoi En fait je vais privilégier Ce que moi Je vois En fait Après S'il y a des défauts Mais que C'est derrière ma tête Je vous avoue que Bon C'est pour le truc Que je vais trop Je ne peux pas trop me déranger quoi Je vais essayer de bien Tout repartir après Et puis en même temps Ce qui est bien Dans ce procédé là C'est que ça fait un soin En même temps Parce que là En plus Sur cheveux secs Ils vont absorber Comme je viens Ils étaient devenus forcément Un petit peu secs Avec la déco Mais pas tant que ça Honnêtement J'avoue que j'ai toujours eu De la chance Mes cheveux n'ont jamais Vire au chewing gum Franchement Ils n'ont jamais été Ultra secs Et pourtant Je leur ai fait faire Pas mal de choses Mais c'est vrai que ces derniers temps Ils n'avaient pas trop subi Parce que La coloration violette Il y avait une déco Mais que Sur les pointes Là c'est C'était sur toute la tête Donc ils ont un petit peu plus morflé Mais ça faisait longtemps Que je n'avais rien fait Puisque ça faisait Trois ans Que je laissais pousser Je m'étais rasée la tête Je vous mettrais une photo Juste là Et ça c'était il y a En 2015 Ça va bientôt faire Enfin fin 2015 Donc là Ça fait trois ans quoi Et c'était la deuxième fois Que je me coupais les cheveux courts Bon pas aussi courts La première fois Parce que j'avais laissé Une coupe un peu plus longue Mais La première fois Je lui avais dit Plus jamais je coupe Machin J'ai rasé complètement Et même là Je me dis Je m'étais dit Oui Je vais baisser pousser Ça va faire trop bien Et on me déja marre des cheveux longs Comme je vous ai dit au début de la vidéo J'ai peut-être allé chez le coiffeur La semaine prochaine Où je me Je me décide A prendre rendez-vous Ou pas Avec la même coiffeuse Que dans le Pink My Hair De la dernière fois Où je vous montrais Ce changement radical De violet à vert Mais pour ça Il faut que Je vois le rendu De ses racines Si ça me convient Peut-être encore De laisser un cheveux long Pas Et d'attendre peut-être encore Un mois prochain Voilà Tout est posé J'ai plus qu'à attendre 45 minutes Pour voir si ça a bien pris aux racines J'ai eu assez de produits Là j'ai un pot de De 300 ml de Conditioner Donc je pense qu'il faut 150 ml Parce que j'avais la moitié Et le tube en anti De coloration Honnêtement J'ai pas galéré A étirer La couleur Il y en a Il y en avait vraiment suffisamment Mais j'ai vraiment l'impression Que c'est jaune Je pense que ça rend pas du tout La couleur Il fait très très punchy Alors qu'en vrai Pas du tout C'est vraiment On part sur du pastel Mais bon C'est assez Des effets de caméra Je sais pas Peut-être en baissant la luminosité Mais je suis pas sûre Que ça change quoi que ce soit Donc voilà Je vais aller me poser Attends 45 minutes Je vais aller prendre ma douche Parce que la dernière fois J'ai juste J'ai fait mon shampoing Enfin mon rinçage Et tout ça Juste à la tête dans la baignoire Et j'ai mal au dos Je vais aller prendre une douche Et rincer mes cheveux Je pense que je ferai mon Mon séchage Mon coiffage Etc Plus un autre make-up Peut-être Histoire de vous montrer autre chose Et je reviendrai Pour vous donner mes impressions Etc Voilà A tout à l'heure Donc voilà J'ai terminé de sécher Et de coiffer mes cheveux Les racines sont très claires Je sais pas si vous pourrez voir Mais Mais honnêtement Ça le fait Ça a juste fait une espèce D'auréole bleue Mais que j'avais déjà Quand j'ai fait la transformation Je vous mettrai le lien Juste dans le petit i Ici Si vous voulez voir Si vous avez pas vu Etc Etc Voilà Mais c'est vrai Mais c'est vrai que la caméra Ça fait très 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 punchy Alors qu'en fin de compte C'est assez clair Je pense que je posterai Une photo Où on vous verra mieux La couleur naturelle sur Instagram Donc j'en profite Pour vous mettre mon Instagram Vous pouvez vous abonner N'hésitez pas J'ai oublié de vous dire que Bien sûr il faut utiliser des gants Bien évidemment Parce que sinon vous en mettez partout Et que les produits Peuvent être Peuvent vite abîmer les mains Bon Pour ce qui est de la couleur Je sais qu'elle est cruelty free Qu'elle utilise des produits Qui sont Pas oufissimes Mais qui sont pas mal Et vous aurez pas de problème De corrosion Mais par contre ça tâche les doigts Forcément Et par contre la déco On va mieux prendre des gants Parce que ça peut vite Vous assécher les mains au maximum C'est vraiment pas bon Et aussi Pour les deux phases Que ce soit la décoloration Et la coloration J'ai entré mes cheveux Avec du film étirable Alimentaire Pour la phase de déco C'est plus pour faire chauffer Et que ça active plus rapidement L'effet de la décoloration Et pour la coloration C'est plus pour pouvoir m'asseoir Où je veux Sans mettre du verre partout Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Je pense vous faire d'autres vidéos De toute façon Sur mes cheveux Parce que c'est quelque chose Que je fais très souvent Enfin je fais beaucoup De changements capillaires Des coiffures Des tutos Peut-être des choses comme ça J'ai toujours envie de couper Mais je crois que Je vais encore profiter Un petit peu de mes cheveux longs Tant que je peux Et essayer de me coiffer Un petit peu plus Parce que je m'apprécie plus Avec des petites boucles Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501